Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Nous allons voir maintenant comment en enregistrer un encaissement d'un client. Alors, comme d'habitude, je reprends le principe de base. Pour un compte, le débit va correspondre à tout ce qui entre dans l'entreprise et le crédit, tout ce qui en sort. Alors voyons ce document. Nous travaillons toujours à Ionéquitable. Nous avons reçu un chèque de M. Rémi Jacques. La première question à se poser, c'est de savoir qui est-il ce M. Rémi Jacques. C'est quelqu'un qui nous donne de l'argent, donc généralement un client. Nous, Ionéquitable, qu'allons-nous faire de ce chèque ? Ce chèque, nous allons le remettre à notre banque, donc notre compte en banque va être utilisé. Continuons notre analyse pour voir comment nous allons passer l'écriture. Première chose, repérer la somme. La somme est repérée de 166,65 euros. Maintenant, nous allons indiquer que nous allons travailler avec le compte banque. Donc, posons-nous une question. Les 266,65 euros vont-ils entrer ou sortir de mon entreprise ? M. Rémi m'a remis un chèque. Ce chèque, je vais le déposer à ma banque. Donc, l'argent va entrer dans l'entreprise. C'est pour cela que le compte banque va se retrouver au débit. Mais généralement, le compte banque augmente au débit, de toute façon. Voyons maintenant comment trouver le crédit. Donc, toujours notre chèque. Je mets en évidence la somme. Et là aussi, deux manières de réfléchir. Une manière un petit peu simpliste et puis une un peu plus comptable. La manière simpliste, c'est qui va payer cette somme ? Cette somme, c'est M. Rémi qui va la payer. Qui est ici. Donc, un client. Et bien entendu, on va se poser la question en étant chez le client. Pour moi, M. Rémi, est-ce que l'argent va sortir ou entrer de mon entreprise ou de mon compte en banque ? Pour Rémi, comme c'est lui qui fait le chèque, ça va sortir. C'est pour cela que le client se retrouve au crédit. Voyons maintenant le raisonnement du comptable. Pour Ione Equitable, nous allons solder la créance sur notre client. Qui, bien entendu, cette créance était au débit. Vous voyez, ça, c'était au moment de la facture. Et comme nous allons recevoir l'argent, le client va devoir... Enfin, on va solder, annuler la créance du client en mettant la somme au crédit. Et là, on voit bien que débit égale crédit égale zéro. Il ne nous doit plus rien, ce client. Résumons tout ça. Voilà nos comptes. Client au crédit. Banque au débit. J'ai de l'argent qui rentre dans mon compte en banque parce que le client, j'ai annulé ce qu'il me devait. Dans un journal, regardez un petit peu ce que ça donne. Tout à fait la même chose que pour tout à l'heure au niveau de l'écriture. On met le jour. Là, on va mettre remise de chèque. Et pour le libellé, on va préciser quelle facture M. Rémy a payé. Et on voit bien qu'on a débit égale crédit. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite leçon. Et je vous donne rendez-vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501